A.V. et moi, c'est Damien Rox et aujourd'hui on va faire des maths ensemble. Super ! Donc, je parle de théorème de la célébrité sans vraiment avoir la définition exacte du théorème, mais on s'en fout, on n'est pas à l'école. Je ne suis pas un grand fan de l'école d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Donc, théorème de la célébrité, les mathématiques de la célébrité si on veut bien, comment ça fonctionne, quelle est la raison, enfin, pourquoi certaines personnes deviennent célèbres, pourquoi si on prend par exemple la Star Academy, ce n'est pas un bon exemple, Love Story, tiens, Love Story, voilà, super, moi j'adore ces séries, tu te mets devant, tu n'as rien à faire de ta journée comme une grosse merde, tu te mets devant ces conneries, puis tu regardes ça, puis tu vis par procuration, les gens sont vraiment stupides dans ces séries, enfin, ils sélectionnent les gens les plus bêtes au monde et ils les mettent ensemble. Donc, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez génial. Bon, j'ai dû regarder peut-être 15 minutes de séries télé-réalité de toute ma vie par inadvertance. Mais l'exemple est pas mal pour faire justement le contraste dans ce que je vais expliquer. Alors, la question, pourquoi ces gens, donc ils sont célèbres pendant qu'ils sont à la télé, et puis dès qu'ils finissent, ils sont laissés encore un petit moment et puis on les oublie totalement, quasiment. Pourquoi ces gens-là ne durent pas ? Et pourquoi d'autres personnes partent de rien et deviennent célèbres ? La réponse, elle est simple. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué à appliquer, mais les principes sont là. La réponse, en fait, c'est tout simplement qu'il y a deux choses. Donc, c'est un, il faut créer de la valeur. Et deux, il faut pouvoir délivrer cette valeur. Point deux. Et comment on fait en 2015 pour délivrer de la valeur ? Donc, je reviens tout de suite. Donc, la valeur en tant que DJ, c'est ta musique. Tu reprends, si je reprends l'exemple de la télé-réalité, c'est les gens qui sont à temps. Pendant la télé-réalité, la valeur qu'ils apportent, c'est leur vie, en fait, toute leur merde qu'il y a, que les gens aiment se nourrir. Et une fois qu'ils n'y sont plus, ben, en fait, ils croient qu'on va continuer à les aduler, mais ils apportent absolument rien, rien du tout. Ils n'ont pas de talent, ils ont, ouais, c'est simplement un ego surestimé, ils ont un sur-ego, et puis ils pensent que simplement pour eux, on va les aimer. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que c'est toi, ce n'est pas parce que c'est moi que forcément les gens vont venir. Tu prends Upcrowder, si tu es en train de regarder ses vidéos, ce n'est pas parce que c'est Damien Rox. Enfin, oui, tu m'aimes bien peut-être, tu ne m'aimes pas, je n'en sais rien. Enfin, je pense que tu m'aimes bien sur ses vidéos. C'est mieux de m'aimer, c'est cool. Mais avant tout, c'est parce que je t'offre quelque chose, je t'offre du contenu, donc c'est de la valeur que je t'offre pour que, en fait, tu puisses avancer dans la musique. En réalité, ce que j'offre, c'est vraiment mon savoir, mes connaissances, mes années d'expérience, et c'est pour ça que tu me suis avant tout. Et c'est la même chose. Donc, quand tu es DJ, tu as une valeur à offrir. La meilleure valeur que tu peux offrir à ton audience, c'est la production musicale. C'est tes propres tracks, c'est ta propre signature, c'est vraiment le summum, le top. Et c'est pour ça que si tu n'es pas producteur, tu n'arriveras pas à dépasser les autres, à vraiment être connu mondialement. Et le producteur a déjà une crédibilité supérieure au simple DJ. Donc, je sais que moi, j'ai toujours été simple DJ, j'ai fait un peu de production, mais ça n'a pas vraiment été mon truc. Voilà. Mais si tu veux vraiment te mettre à la production, le meilleur moyen, moi, je ne vais pas t'apprendre à faire de la production, vu que je ne suis pas bien placé pour ça. Il y a certaines bases qu'on va avoir ensemble sur Ableton Live. Mais si vraiment tu veux faire de la production, il y a un site en français, peut-être que tu connais, ça s'appelle MJ Tutorials. Et tu peux aller sur son tutable sur Google, MJ Tutorials, et lui, il vend justement un abonnement. Et tu as accès à un énormément de vidéos pour te former en production musicale électronique. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. Moi, j'avais suivi pendant des années ce qu'il faisait. Donc, moi, j'ai quand même un bagage, mais je suis loin de pouvoir prétendre faire de la musique électronique de qualité. J'ai deux tracks sur Beatport qui, je n'ai pas envie de vous montrer, parce que c'est vraiment dégueulasse. Bref. Donc, il faut vraiment produire de la valeur. Et ensuite, la deuxième chose, c'est parce qu'avoir des tracks, c'est bien joli. Mais si personne ne les voit, tes tracks, si tu les gardes chez toi, personne ne saura que tu as fait de la musique. Alors, il faut pouvoir délivrer la valeur. Et le meilleur moyen de délivrer de la valeur, c'est de fédérer une audience. Donc, on a des outils aujourd'hui en 2015 qui fonctionnent extrêmement bien pour ça. On a Facebook, on a SoundCloud, on a Twitter. Et on a encore YouTube, il y en a des millions d'autres, mais c'est vraiment les plus connus dans le milieu de la musique. Facebook et SoundCloud à mettre en premier. Twitter, moi, je suis moins fan, je n'utilise pas trop, mais enfin, ça marche aussi. Et YouTube, c'est aussi très intéressant. Bon, quoique pour mettre sa musique sur YouTube, c'est vite compliqué. Bon, si c'est ta propre musique, oui, mais si tu fais des mixes, des remixes, c'est compliqué. Si tu fais des mixes, je veux dire, d'une heure, comme ça, un podcast, tu peux utiliser la plateforme Mixcloud. Et je te conseille aussi, donc c'est un ami, DJpod.fr. Si tu veux mettre tes podcasts sur iTunes, c'est vraiment, vraiment bien. C'est un petit tabou à payer, mais pour ce que c'est, c'est vraiment pas cher. Le support est top, donc ça fonctionne aussi super bien. Et voilà, donc ça, c'est comment délivrer ta valeur. Et l'idée, c'est en fait d'animer une page Facebook, d'animer ton compte SoundCloud. Il y a énormément de façons de faire en proposant de la valeur. Donc, production, si tu n'en as pas, c'est créer des mixtapes, c'est créer tout ce que tu peux, tout ce que tu sais faire. En fait, c'est donner ton talent aux gens sans vraiment rien attendre en retour. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que tu vas réussir à grandir ton audience. Et ton seul but actuellement en tête que tu dois avoir, c'est pas gagner 100, 200 ou 400 euros de cachet à ta prochaine date à négocier. C'est pas grave, ça c'est secondaire. La première chose, c'est de construire une audience. C'est vraiment ton objectif principal, mais pas seulement avoir un énorme chiffre. Parce que moi, si je veux demain, je peux avoir 100 000 followers ou 100 000 fans sur Facebook, simplement parce que tu peux acheter des fans. J'avais essayé de faire ça à l'époque juste pour le trip, pour voir ce que ça donnait, mais c'est vraiment que des retours négatifs. Mais enfin, j'ai essayé et ça ne sert à rien du tout. C'est même comproductif, tu vois. Donc, l'important, c'est une audience qui te connaît, une audience qui t'aime. Tu vois, sur Upcrowder, maintenant, je suis à 550 et quelques fans sur Facebook. Et c'est parce que je n'avais pas beaucoup travaillé le réseau social à l'époque. Là, maintenant, je vais passer 1 000, 2 000 d'ici les prochains mois. Mais je vais travailler dans un sens que ces 2 000 personnes qui seront sur Facebook, ce sont des gens qui auront envie de consulter mes vidéos, ce sont des gens qui seront intéressés. C'est une audience ciblée, c'est une audience type. Et comme je parlais dans la vidéo précédente, c'est hyper important d'avoir un message. Et quand tu as ton message, tu vas justement le transmettre à travers toute ta valeur, tout ce que tu crées, enfin, ça vient. Enfin, ton message, c'est vraiment le cœur de tout ce que tu vas offrir à ces gens. Qu'il y ait ton audience, qui seront tes amis, des gens avec qui tu vas avoir créé un lien, comme toi et moi on crée un lien. Moi, je ne peux pas te voir d'autre côté de la vidéo, malheureusement, mais il y a beaucoup de monde qui m'a écrit en retour. J'essaie de répondre et tout. Vraiment, j'adore les gens avec qui je parle, parce que c'est des gens qui me ressemblent, parce que je suis simplement moi-même et je ne me cache pas mes erreurs, de ce que je fais, de comment je suis dans la vie. Et c'est aussi ça qui crée un petit peu le lien, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as aimé, tu peux mettre un énorme like en dessous, en dessous sur Facebook, me suivre, commenter, partager cette vidéo, faire tout ce que tu peux pour me rendre service, pour rendre service aux autres. Moi, je te dis déjà à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501